Pour le diabète type 2, il concerne les plus âgés et aussi 10 premières de la population qui a un diabète type 2. Par exemple, 10 premières de la population diététique qui a un diabète type 2. Du coup, là, 80% des diabétiques type 2, on remarque qu'ils sont obèses ou bien au surpoids. Alors, justement, Kayn, une petite minorité qui ne représente pas, qui n'entre pas dans cette catégorie. Mais, Naya, on va parler beaucoup plus de cette catégorie, d'accord ? Donc là, parce que justement, il y a la sécrétion de l'insuline dans une phase. Donc, il faut les phases en détail. Et du coup, c'est donc l'hormone du stockage qui va permettre les personnes qui endorment le diabète type 2. Justement, là, calcons que, voilà, nous avons des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux pour les facteurs génétiques capables. Donc, voilà, frères de diabétiques, enfants de pères diabétiques. Ou un des facteurs environnementaux, c'est-à-dire style de vie, régime alimentaire, hygiène de vie en général. D'accord ? Voilà quoi. Alors, c'est-à-dire là, même, ce n'est pas écrit, mais je vous le dis, même le microbiote intestinal, il joue un rôle très important en ce qui concerne l'obésité. Justement, n'est-ce qu'il est obèse ou pas ? Mais le microbiote intestinal, un type de bactérie, il est présent au niveau du tube intestinal. Quand même, c'est fascinant parce que, justement, là, on va voir que certains aliments ou bien certains nutriments peuvent être, c'est-à-dire, comment dire, la cause de la prise de poids. Par exemple, les additifs alimentaires, il y a plusieurs types, mais voilà, il y a certains types qui vont altérer, d'une certaine manière, les bactéries intestinales qui vont induire à, donc, la prise de poids. Du coup, là, le DT2, c'est justement un syndrome qui est hétérogène. Bon, il est caractérisé par quoi ? Pour le diabète type 1, il est caractérisé par une diminution de sécrétion de l'insuline, c'est-à-dire, là, il va, l'insuline, les cellules de bêta-pancréatiques, jusqu'à ce que nous aurons, c'est-à-dire, très peu d'insuline, et du coup, nous serons donc officiellement diabétiques type 1. Par contre, là, nous allons remarquer que le DT2 a un de plusieurs phases. Donc, là, c'est un défaut de sécrétion de l'insuline. Donc, il y a un défaut de sécrétion de l'insuline. Maintenant, on va parler de la notion, c'est l'insulino-résistance, c'est-à-dire, le DT2, il est, du coup, comment dire, caractérisé par le développement d'une insulino-résistance. C'est-à-dire, c'est-à-dire, même si là, je sécrète l'insuline, mais c'est le bêta-pancréatique, c'est-à-dire, il sécrète de l'insuline, et, du coup, il roche l'insuline au niveau du récepteur, parce qu'il permet l'had glucosétrol, mais là, justement, j'aurai un certain facteur, qu'on va parler, qu'il va rendre l'had, le récepteur, d'accord, il sera inhibé, et, du coup, là, on va remarquer que on aura pas de consommation de glucose. Pardon. Au bout d'un certain moment, justement, là, attendez, je passe directement ici, au class, là, pour que vous puissiez comprendre au mieux. Alors, quand on est là, il y a une phase où je suis normale. Hop, là, je vais commencer à devenir insulino-résistante. A l'âge insulino-résistante. Parce que même si l'insuline, elle vient et elle se lie au récepteur, mais nous n'aurons pas, c'est-à-dire, comment dire, nous n'aurons pas, c'est-à-dire, l'activation des mécanismes qui vont permettre d'ingérer le glucose. Mais au bout, là, lorsqu'on est dans la première phase, il faut être dans la troisième phase, mais là, en première phase, il faut, je trouve que, même si on est dans une hyper, c'est-à-dire, là, une hyper-insuline, mais je m'aime pas. Les tissus insulino-dépendants, disons-là, il y a l'insuline. Le cellule bêta-pancréatique, je vais synthétiser, il y a beaucoup de l'insuline. Mais, ce qui va se passer à ce niveau-là, je vais développer une insulino-résistante. C'est-à-dire, nous, par rapport à la normale, il y a beaucoup plus d'insuline, pour qu'on puisse entrer à la glucose. C'est-à-dire, par exemple, là, je vous donne l'exemple ici. Vous allez remarquer que l'obèse, il est diabétique ou l'obèse, il est non diabétique. C'est-à-dire, là, la sécrétion de l'insuline par rapport à la glycémie. L'obèse non diabétique, c'est un pré-diabétique. C'est-à-dire, là, il représente une glycémie qui est relativement normale. Tellement, il est pré-diabétique qui ingère le glucose, vous allez remarquer ici qu'il y a une hyper-insulinémie. C'est-à-dire, il secrète beaucoup de l'insuline. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'insuline qui est résistante. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus d'insuline pour qu'on puisse entrer à la même quantité de glucose que l'un normal. Vous voyez ici. Même si les deux graves, la glycémie, l'obèse et le témoin sont épousés ici. Mais par contre, quand je vois l'insuline, c'est-à-dire, je peux encore réguler ma glycémie. Oui, mais par contre, j'aurais besoin beaucoup plus d'insuline. Et au bout d'un certain moment, à partir de là, avant, là, je suis en première étape. C'est lorsque nous avons une hyper-insulinémie. C'est-à-dire, c'est la phase où je sécrète beaucoup d'insuline pour qu'on puisse réguler la glycémie. C'est-à-dire, là, j'ai encore... Je peux encore réguler ma glycémie. Mais c'est-à-dire, mes cellules bêta-pancréatiques sont fonctionnelles. Mais c'est-à-dire, je développe une insuline en résistance. Et mon insuline en sensibilité est en place. Je suis moins sensible à l'activité de l'insuline. Donc, cela ou cela, c'est-à-dire que l'insuline en résistance et la sensibilité à l'insuline sont des variables. C'est-à-dire que tout le temps est en résistance, tout le temps, la sensibilité à l'insuline en résistance est en place. Donc, là, c'est la première phase où je suis en hyper-insulinémie. C'est-à-dire, j'ai une demande beaucoup de l'insuline pour qu'on ait la même quantité de glucose que la seule normale. ok, donc j'ai ingéré la même quantité c'est un pré-diabétique c'est un pré-diabétique c'est un pré-diabétique normal il a 50-50 grammes la glycémie même si elle est régulée c'est-à-dire après 120 minutes elle sera régulée, elle sera normale c'est un secrétaire insuline parce qu'il est insulino-résistant il est en train de développer une insulino-résistance voyez là la différence c'est que au bout d'un certain moment au bout d'un certain moment j'aurai mes cellules bêta-pancréatiques qui vont devenir dysfonctionnelles je me dis je me dis, j'ai des cellules bêta-pancréatiques qui s'écrétaient, ou s'écrétaient, ou s'écrétaient au bout d'un certain moment vous voyez là et du coup elles seront plus ou bien elles vont synthétiser de moins en moins en moins en moins d'insuline du coup là vous allez remarquer que pour la glycémie au début la première phase c'est l'obèse c'est l'hyperinsulinémie compensatoire première phase du diabète type 2 hyperinsulinémie compensatoire je suis encore tolérant au glucose je peux encore synthétiser de l'insuline mais j'ai besoin de beaucoup plus d'insuline qu'un individu sain pour permettre l'entrée de glucose au tissu au bout d'un certain moment je suis en hyperinsulinémie mais début de dysfonctionnement des cellules bêta voilà je synthétise je synthétise de l'insuline et au bout d'un certain moment il y a eu j'espère que là vous avez compris c'est à dire là avec l'augmentation de l'insuline en résistance il y a augmentation de l'insuline pardon et au bout d'un certain seuil j'aurai donc là nous aurons le début le dysfonctionnement des cellules bêta de l'anguerance et au bout d'un certain moment c'est bon je suis officiellement un diabétique type 2 avec une insulinopénie vous allez me dire c'est quoi une insulinopénie je n'aurai plus de c'est à dire la dysfonctionnement des cellules bêta de l'anguerance donc épuisement installation de l'hyperglycémie chronique c'est à dire ma glycémie elle ne peut être régulée parce que justement là mes cellules aïe d'accord j'espère que là vous avez compris encore une fois brièvement comme on dit la dysfonctionnement du diabète type 2 contrairement au diabète type 1 diabète type 1 c'est mort progressive épuisement pardon c'est donc attaque progressive c'est le bêta de l'anguerance c'est le bêta de l'anguerance synthétiser l'insuline par contre le diabète type 2 en une phase la première phase je commence à développer une insuline en résistance je commence avec l'insuline en résistance quand je vais développer une insuline en résistance quand je vais j'aurai besoin de plus d'insuline pour intégrer le glucose les cellules et du coup là même si j'arrive à réguler ma glycémie mais j'aurai besoin de plus qu'une personne normale d'insuline pour la réguler la deuxième phase où une j'aurai hyperinsulinémie débute le dysfonctionnement des cellules bêta du coup là vous allez me dire voilà c'est l'intolérant au glucose justement c'est le début voilà parce qu'au bout d'un certain moment l'augmentation de l'insuline en résistance ou l'augmentation de la glycémie ou l'hyperinsulinémie c'est à dire je sécrète de plus en plus en plus d'insuline je remarque que mes cellules bêta vont devenir épuisées c'est à dire elles sécrètent beaucoup plus que les crômes là lorsque j'aurai plus au bout d'un certain moment l'insuline je serai officiellement c'est à dire elles vont officiellement devenir épuisées ou bien elles vont devenir dysfonctionnelles avec la glycémie qui est donc donc là on remarque une phase d'hyperglycémie chronique c'est à dire là on va précéder bien sûr aux médicaments et tout du coup là est-ce que la différence entre diabète type 1 et diabète type 2 les infirmières que diabète type 1 maladie immunitaire 10% de la population diabétique peut-être induite à l'égal des prédispositions génétiques on a parlé d'un gène bien précis va induire l'apparition de certains comment dire certains symptômes donc nous avons quatre étapes une première étape de comment dire insulite silencieuse nous aurons le développement de l'attaque immunitaire puis nous aurons le diabète clinique préclinique apparition des symptômes une troisième phase nous aurons le diabète patent même si il y a une sécrétion bien transcription pour le plasmide pardon le peptide C mais l'insuline c'est bon je ne sécrète plus au bout d'un certain moment ni peptide C ni insuline officiellement diabète type 1 du coup là je remarque pour le diabétique type 2 en première phase il va être en hyperinsuline mi-compensatoire c'est à dire je sécrète beaucoup plus d'insuline qu'une personne normale même si on ingère la même mec là et du coup là c'est pour ça que rien de la personne qui est en hyperinsuline mi-compensatoire elle va être de plus en plus enrobée c'est pour ça quand on parle de diabétique on parle de prise de poids l'insuline c'est l'hormone qui a la lipogénogenèse stockage ok donc c'est pour ça que là bien sûr on va voir on va voir on va voir ici ce qui se passe ça va venir du coup les anomalies de la réponse au sécrétoire justement là le glucose via le glute 2 bon pardon c'est juste des informations c'est juste des informations anyway bon quand on en rouge donc là réaliser une HGPO et évaluer la sécrétion pardon de l'insuline comme vous pouvez vous pouvez voir ici je vais zoomer va épouser la glycémie. Donc là, on doit une réponse normale une régulation normale telle la glucose. Par contre, quand je vois un obèse non diabétique c'est un pré-diabétique je remarque qu'ici il part d'une glycémie normale on aura une régulation de glycémie mais par contre, on voit que l'insuline est à l'avant parce qu'il aura besoin de beaucoup plus d'insuline qu'une personne normale. A réguler le taux de glycémie sanguine. Alors, contre un obèse diabétique, lui, a jeune déjà, il est pour les 1,26 grammes par litre et du coup là regardez, il n'a pas pu réguler. Hop, réguler là, après 120 minutes, mais après 120 minutes je fais un peu plus de temps, je fais un peu plus de temps je fais un peu plus de temps, je fais un peu plus de temps Justement parce que quand on a choqué le graf, c'est la sécrétion d'insuline on va remarquer qu'il y a un dos si peu de sécrétion d'insuline, ce qu'on appelle l'insuline opénie. Est-ce que là vous avez compris? Est-ce que là vous avez compris les différences? Donc là, comme si un obèse non diabétique type 2 a une hyperinsulinémie hyperinsulinémie, obèse non diabétique, hyperinsulinémie, parce qu'il aura besoin de beaucoup plus d'insuline pour réguler sa glycémie. Et même s'il peut réguler sa glycémie, il y a beaucoup de synthèses d'insuline. Si un obèse diabétique type 2, il peut insuliner parce qu'il a un dysfonctionnement des cellules bêta-pancréatiques, hyperglycémie à Jean, et hyperglycémie, mort les 120 000. Donc c'est ça, post-prandial, c'est après 120 000. Et développement d'une insulino-résistance. Parce que là, vous avez compris, pour l'insulino-résistance, l'insulinopénie, les étapes, les différentes étapes diabète type 1 et 2, parce que là, on va... On va faire un petit break, pour que vous puissiez vous concentrer sur la partie. S'il vous plaît, parlez-le. Est-ce que vous comprenez tout ? La partie, tu as un diabète type 2. Oui. Est-ce que vous avez des questions ? Si vous comprenez un petit break, ou l'audio, on reprend. C'est bon ? Allez, j'arrête l'enregistrement ici.